Bonjour à tous, regardez comme elle est belle cette bête Somme, cette bête Somme que 6500 coureurs vont parcourir durant cette matinée entre en gros 10h et midi. On est en direct de Saint-Valéry sur Somme. Soyez les bienvenus sur France 3 Picardie et France 3 Nord Pas-de-Calais. Regardez les dispositifs qu'on a, je suis en direct sur la ligne d'arrivée qui pour le moment est déserte, c'est normal puisque la ligne de départ est de l'autre côté et aujourd'hui on a mis les petits plats dans les grands, regardez l'hélicoptère qui est là et à qui on fait coucou et qui va nous suivre tout au long de la course et qui va vous faire suivre d'au plus près la tête de course, ceux qui jouent la gagne et ceux qui jouent simplement l'amusement. L'hélico va partir dans la baie pour nous faire découvrir toute cette bête Somme avec ses coureurs en plein milieu. Regardez le dispositif aussi que l'on vous présente avec nos points de direct. On aura évidemment la présence d'une caméra en plein cœur de ce grand canyon de la baie de Somme avec Loïc Benesch qui va nous faire vivre donc vraiment l'intérieur de la baie pour ceux qui ne peuvent pas y aller bien évidemment. On aura un point direct aussi avec Julie Poirier du côté du Crotoy pour le ravitaillement et puis la ligne d'arrivée et la ligne de départ avec Émilie Montchaud qui sera là pour recueillir un petit peu les impressions de tous ceux qui sont soit qui jouent la gang comme je vous le disais soit qui sont vraiment là pour s'amuser. Voilà en gros le dispositif et puis nous ici en direct pour vous commenter évidemment toute la course avec l'hélicoptère que je vous ai présenté. Vous ne connaissez pas la Transbay, c'est la première fois que vous nous suivez sur l'antenne de François Picardine en Pas-de-Calais. Eh bien regardez ce qui vous attend durant les deux prochaines heures de direct. C'était les meilleures images de l'année dernière. Regardez. Le coureur balai, voilà qui est derrière. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà montage de Sébastien Le Fur. On va vous présenter durant ces 20 premières minutes un petit peu comme ça les meilleurs moments de l'année dernière puisque le départ normalement est donné autour de 10h20. Ça c'est l'heure théorique mais ce ne sera pas avant 10h20. Le grand départ de ces 6500 coureurs ici de Saint-Valéry. Je vous propose le dispositif. Donc Loïc Venèche nous attend en direct du côté du Grand Canyon. Loïc en plein milieu de la baie. Ici autant il y a du bruit, autant au milieu de la baie. J'imagine que pour le moment c'est le grand calme. Bonjour. Oui bonjour Thibault, bonjour à tous. C'est le grand calme en effet. Il n'y a pas encore grand monde ici. On attend des spectateurs évidemment parce qu'on se trouve pile au milieu entre Saint-Valéry et Le Crotoy dans ce qu'on appelle donc le canyon. Un passage emblématique ici avec cette flaque qui est plutôt profonde à certains endroits. Ça peut être un piège pour certains coureurs inexpérimentés. Et puis donc on peut distinguer en effet là-bas tout au fond Le Crotoy. On se trouve à mi-distance donc entre Saint-Valéry et Le Crotoy. Et bon bah c'est assez spectaculaire de passer ici. On se trouve au milieu des oreilles de cochon, de la salicorne qu'on peut retrouver au sol. Donc si les coureurs ont un petit creux, ça peut faire aussi office de ravitaillement, pourquoi pas. Et bon allez un peu plus tard, on fera peut-être une démonstration avant que les coureurs n'arrivent, de voir un peu tâter le terrain. Savoir quelles sont les conditions ici donc dans cette entrée toujours assez spectaculaire au canyon Thibault. Alors alors, vous allez que m'entendre parce que je vais vous lancer maintenant. Regardez ce qui s'est passé mieux l'année dernière au canyon en plein milieu. Et on est vraiment ici, au niveau de la baignade, le parcours le plus compliqué. On saute dedans et on passe au courant tout bout tout droit. Allez-y au four quart, c'est parti. Regardez Thibault, on est vraiment sur le point stratégique. La grosse piscine en fait s'est déplacée, elle est ici. Et on essaie tous de réfléchir comment on va faire pour... Je n'y vais pas, je vous promets d'avance, je n'y vais pas. Voilà. Et voilà ! Je voulais que ça arrive. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà les meilleurs moments de ce fameux canyon. Cet endroit qu'on ne peut pas voir si on n'est pas au milieu de la baie, donc si on n'est pas parmi les 6500 inscrits. Voilà, c'est les images qu'on vous proposera par hélicoptère. Tout à l'heure, bonjour Chantal Langlacé. Merci beaucoup d'être avec nous, vous avez mis le chapeau pour l'image, parce qu'on aimerait bien qu'il y ait le soleil. Pour le soleil ! On ne présente plus Chantal Langlacé, mais voilà, on va quand même la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Chantal est tout simplement une des références de course de fond, puisqu'elle a détenu pendant quelques mois le record du marathon féminin, c'était dans les années 80. Et vous entraînez régulièrement les sportifs pour notamment préparer la Transbay. Merci beaucoup d'être avec nous en tout cas aujourd'hui pour parler de l'aspect sportif. Il y en a un aspect sportif, il y a un enjeu aujourd'hui. Oui, ça va être une course qui va aller très vite, puisque les conditions sont quand même favorables, il ne fait pas très chaud. Bon, le vent se lève. Il y a un beau plateau de Kenyan, qui ont déjà sévi sur la Transbay, puisqu'ils ont gagné dans les années précédentes. Et puis on a surtout un beau plateau Picard, avec Thierry Guibault, Antoine Dubreuc, Jean-François Nottebaert, Arnaud Michel. Il y a du monde. Et puis on vient d'apprendre qu'il y a une Éthiopienne qui vient de s'inscrire au dernier moment, qui a gagné la Corrida de Péronne il y a quelques temps, une dizaine de jours. Donc Mélanie Doutard, la favorite, qui est en grande forme cette année, va avoir une concurrente de choix. Mais bon, on ne sait jamais, sur un tel parcours, tout le monde a ses chances. Alors vous les voyez à l'écran, c'est 6500 coureurs qui sont inscrits officiellement. L'image est toujours hyper impressionnante. Là, on est vraiment à quelques minutes de ce départ. Si vous voulez encourager les personnes qui sont là, que vous voyez peut-être à l'image, bon courage pour les reconnaître, mais peut-être que vous en avez déjà reconnu quelques-uns. Vous allez sur Internet, vous tapez le hashtag, vous faites le hashtag Transbaix2016 pour Twitter qui apparaît à l'écran. Et vous n'hésitez pas à envoyer vos messages que l'on passera à l'antenne dans la mesure du possible. On essaiera de passer le maximum de messages, bien évidemment, en direct. Hashtag Transbaix2016. Ou bien par Facebook, vous allez sur le site de France 3 Picardie. N'hésitez pas à poster vos messages. On les vraiment, je vous garantis qu'on s'engage à les passer en direct. Il y a plusieurs sasses. On va retrouver Émilie Montchaud dans un instant. Mais avant cela, direction le Crotoy, où je vous propose de retrouver Julie. Le Crotoy, c'est un moment clé, puisque c'est là que les coureurs peuvent enfin se ravitailler. Et c'est de l'autre côté, évidemment. Là, on est à Saint-Valéry à l'image, mais le Crotoy est de l'autre côté. Bonjour Julie. Bonjour Thibault, bonjour à tous. On est contents, on est ravis surtout de vous retrouver cette année pour cette nouvelle édition de La Transbaix. On est sur la terre ferme avec notre équipe. Effectivement, on est de l'autre côté. On voit l'hélicoptère juste au-dessus des concurrents. On voit aussi l'équipe dans la baie. Et je peux vous dire qu'ici, on les attend de pied ferme. Regardez, les petites bénévoles en bas sont en train d'explorer les lieux pour savoir si l'an est bonne pour les coureurs. On ira les voir tout à l'heure. Je pense que tout va bien. Elles ont l'air d'être très sympas. Les bénévoles sont derrière, ils sont une cinquantaine. Tout est prêt. Plus de 7000 bouteilles d'eau, plus de 1500 oranges qui ont été découpées ce matin. Du sucre, enfin, il y en a pour tout le monde. On attend les coureurs. On vous attend, vous aussi, pour venir les encourager. Regardez, la foule est arrivée. Et surtout, vous avez un écran géant ici pour revoir toute l'émission ici qui sera retransmise en direct. A tout de suite Thibault. Eh bien, c'est parfait. Voilà, on voit effectivement François. Et on vous voit Julie. Voilà, on vous voit l'image. Allez, direction la ligne de départ maintenant avec Emilie Montchot. Qui est au plus près des coureurs. Bonjour, Emilie. Vous avez cette ligne de départ qui est organisée avec d'abord les meilleurs en premier. Et puis derrière, un petit peu le reste de cette immense peloton. Oui, c'est ça. Bonjour Thibault. Bonjour à tous. On est un peu dans la fosse au Lyon. Là, tous les coureurs sont massés, sont réunis. Et là, on est plutôt dans le sas élite. C'est-à-dire que là, tous les meilleurs coureurs vont se rassembler petit à petit. Là, ils sont encore en train de s'échauffer. Parce que forcément, les coureurs élites, ils ont besoin d'un petit peu plus d'échauffement. Et d'être vraiment échauffés pile poil pour le moment du départ de la course. Et comme il reste encore un petit peu un quart d'heure, on va dire, ils ont encore besoin d'activer leurs jambes. Donc, il y a ce sas élite. Et derrière, il y a les 6500 autres coureurs, on va dire. Les coureurs amateurs comme vous et moi qui, eux, ne font pas forcément cette course pour la gagne. Et il y a un coureur un petit peu particulier qui est avec moi. C'est Jean-Pierre Ouattel qui est directeur de la Ligue d'athlétisme de Nord-Pas-de-Calais. Un peu particulier puisque la Ligue d'athlétisme va fusionner avec celle de Picardie. Ce sera bientôt une Ligue Hauts-de-France. Alors, pour vous, c'est une découverte, cette course ? Effectivement, oui. Je suis enchanté d'être ici. C'est une découverte. L'une des plus belles courses de France. On va pas se voir la face. De la boue, du macadam, la nature. La baie de Somme, c'est extraordinaire. Dans le Nord-Pas-de-Calais, on organise deux événements qui sont similaires mais séparés. La route du Louvre, marathon qui démarre de Lille et qui arrive à Lens. Et puis, les épreuves Chilélire, dont l'une qui traverse le Maraud de Marois. Je vais découvrir les deux aujourd'hui ici. Je suis vraiment ravi. Oui, effectivement, c'est une course qui fera partie de la région Hauts-de-France l'année prochaine. On a des relations qui sont très cordiales maintenant avec Denis Courtois qui fait un travail formidable. Il a monté une course avec ses bras qui est devenue une des références en France. Et je suis très très content d'y participer aujourd'hui et de découvrir cet événement. Justement, qu'est-ce qu'elle représente cette Trans-B dans toutes les courses des Hauts-de-France maintenant ? Quand on fait le listing des grandes courses de la future région de France, il y a quelques courses avec un grand nombre de participants. Et la Trans-B, c'est l'un des très gros événements avec le Silmarathon de Lille, avec la route du Louvre. Là, on a une course qui est particulière. En fait, on va avoir un 10 km à un Silmarathon à Lille qui est l'un des meilleurs en France. On va avoir notre marathon au nord de Paris qui devient une référence. Et puis, on a une course qui est comme celle-là, atypique, qui propose vraiment des choses différentes. Et c'est une référence à la Trans-B quand on fait 7000 participants, qu'on clôture les inscriptions à 3 semaines, 4 semaines avant. Voilà, il y a une course de référence, on l'a bien compris. Je vous propose maintenant de revoir quelques images, les images les plus impressionnantes, parce que c'est celles qui sont de la descente dans la baie. Je vous propose un best-of de la descente dans la baie, regardez. Ça va faire des strikes, je pense, dans cette descente, ça va être pas mal. C'est pas le canyon de Julie, je vous le cache pas, mais ils y mettent tous un genou. Tous avec la bouse. Toujours le montage de Sébastien Le Fur, donc pour ses meilleurs moments de l'année 2015. Chantal, le parcours, le parcours va s'afficher à l'écran. Il n'a pas beaucoup évolué par rapport à l'année dernière, mais il est quand même ultra technique, surtout cette année, avec l'abondance de l'eau, de la pluie, qui n'a pas permis forcément d'assécher, notamment le chemin que l'on voit, le chemin retour en rouge. Oui, ça va être très difficile, très glissant. Puis on ne peut pas choisir une trajectoire. Je pense que la difficulté de cette course, c'est qu'il n'y a pas de trajectoire idéale et que c'est celui qui est le plus robuste et qui glisse le moins. Mais je me disais aussi, l'année dernière, comme je l'avais fait, j'avais emmené un petit groupe. J'aurais bien refait cette année, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut tomber et se salir pour réussir une belle trans B. Est-ce qu'ils ont conscience, les gens, que l'on voit à l'image ? Peut-être que vous les reconnaissez. Si vous les reconnaissez, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai un message de Twitter. Je vois que la boue, c'est bon pour la peau. Mes petites paillettes qui viennent de vous passer. Ce qui est incroyable, c'est que les gens adorent ça. Moi, j'ai une petite famille l'hôtelier qui, pour rien au monde, louperait la trans B. C'est un petit défi entre les fils et le père. C'est fabuleux. Moi, toutes mes filles reviennent cette année, qui l'ont couru l'année dernière. Elles l'ont fait pour la première fois l'année dernière. Elles ont trouvé ça fantastique. C'est vrai que dans ce magnifique paysage, c'est un endroit où on n'a pas le droit d'aller parce que c'est dangereux. À l'image, on voit aussi beaucoup de fêtes. Parce que la trans B, c'est ça. Il y a ceux qui jouent la gagne. Il y a ceux qui cherchent à faire une performance pour le plaisir. Et puis, il y a ceux que l'on voit à l'écran qui sont là vraiment pour faire la fête. D'ailleurs, on a encore une fois des tweets à l'antenne. Hashtag trans B 2016. Allez, David et Philippe, on est de tout cœur avec vous. Gros bisous signé Magali Limat. Alors là, à l'image, on voit des ballons. On ne peut pas savoir ce que ça représente. Mais c'est chacun à sa propre... Oui, souvent, il y a les Dalton, il y a des Gilles. Il y a les prisonniers. Allons voir Émilie. Émilie est peut-être au plus près d'autres personnes. On va voir ce qu'elle nous a trouvés. Je crois, Émilie, reconnaître un Yannick Le Gall à côté de vous. Et oui, je suis avec Yannick Le Gall. Yannick Le Gall qui vient de m'interviewer pour le site internet. Yannick Le Gall que vous pouvez retrouver sur Facebook. Il vous fait vivre toute la course. Il vous fait vivre le départ. Qu'est-ce que vous faites, Yannick ? Moi, je fais tous les coulisses de la course sur le Facebook de François Picardy. Donc, un peu la ville de départ, un peu les spectateurs qui attendent. Voilà, c'est pour avoir un plus par rapport à l'antenne. Et c'est pas mal. Les gens sont très sympas. Et du coup, je continue mon petit volume de chemin. Et c'est sympa, quoi. Yannick qui était au Crotoy l'année dernière. Alors là, je vous le rappelle, on est quand même à Saint-Valéry. On est juste derrière vous, Thibaut. On est à 200, 300 mètres, même pas à vol d'oiseau. On voit l'hélicoptère. On voit les caméras du départ. Tout le monde est prêt. On sent les coureurs qui se rapprochent petit à petit de la ligne d'arrivée. Je pense que le départ va pas tarder. Le départ, on le rappelle, Chantal. Alors qu'on voit encore des images de cette magnifique Baie de Somme à l'écran. Ce départ, c'est le train qui le donne. Oui, c'est le train, le petit train de la Baie de Somme. Avec Saint-Valéry au fond, Saint-Valéry le Crotoy. C'est ce qui le mettra les retours. Le Crotoy, on va retrouver Julie qui, je sens, il y a quand même déjà un petit peu aussi de pression qui monte de l'autre côté. Parce qu'évidemment, on les attend avec impatience, ces coureurs. Julie, vous avez hâte de les voir arriver d'ici une petite heure pour les meilleurs. Une petite demi-heure, pardon. Une grosse demi-heure pour les meilleurs, exactement. Il va falloir qu'on patiente encore un petit peu. Le public est déjà venu, il est déjà présent. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous auriez manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Pour rien au monde, tous les ans, je suis présent. C'est la 28e édition. Qu'est-ce qui vous plaît ? Pourquoi vous venez au Crotoy et pas à Saint-Valéry ou ailleurs ? L'ambiance, la gentillesse des gens, le côté amusant de la course. Il y a beaucoup de choses qui font, qui nous attirent. Vous l'avez déjà couru, vous ? Non, jamais. Il y a madame qui rigole beaucoup à côté. Est-ce que vous l'avez déjà couru, madame ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout ? Non, non, non. Vous, vous êtes habillée en blanc, vous n'avez pas peur, là ? Non, non, mais c'est pas grave. Vous êtes venu encouragé. Il y a des gens de votre famille qui courent, des proches ? Non, non, pas du tout. Non, non, j'ai une nièce qui fait le marathon, mais là, c'est un petit peu trop difficile. Vous allez les encourager quand même ? Bien sûr. Voilà, Thibaut, on va les encourager tous ensemble. Regardez, ça arrive petit à petit, petit à petit, et on essaye de se voir sur l'écran. Ça, c'est une super bonne idée d'avoir mis un écran cette année, je peux vous le dire. Ah, mais ça peut perturber aussi, parce qu'effectivement, avec le petit décalage, mais voilà, ça permet aussi de pouvoir suivre la course pour ceux qui sont restés de chaque côté de Saint-Valéry ou du Crotoy, qui permettent de voir la course. Merci, Julie. On vous retrouve dans un instant. Je reçois des tweets encore. Jankis Leroy, qui vient de nous envoyer un texte, il a déjà disparu, je n'ai pas eu le temps de le lire. On va lire celui de Jean-Yves Dupuis. Vas-y, Martine, tout le lycée Michelis est avec toi. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos tweets sur le hashtag Transbet2016. Le Crotoy, on était avec Julie, eh bien, il s'en est passé des choses l'année dernière. Regardez le best-of monté par Sébastien Le Fur. 30 kg de sucre, une soixantaine de bénévoles ont travaillé d'arrache-pied depuis ce matin, 5 heures pour tout préparer. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les meilleurs moments avec Annie qui balayait hier, l'année dernière, qui balayait ce fameux ravitaillement au Crotoy. Les images sont toujours en direct du côté de Saint-Valéry, avec la pression qui monte, 6500 coureurs qui vont parcourir les 16 km entre Saint-Valéry et le Crotoy. Vous les voyez à l'écran. Si vous les reconnaissez, n'hésitez pas à nous envoyer des petits mots d'encouragement sur le hashtag Transbet2016 ou sur le Facebook de France 3 Picardie. N'hésitez pas à passer des messages. Évidemment, on va essayer d'en passer un maximum, mais pardonnez-nous à l'avance si ceux que vous nous envoyez ne s'affichent pas à l'écran. Voilà, il y en a déjà quand même pas mal. Là, je vois un petit message d'Agathe de Visme qui nous envoie un bon courage à Pascaline, Thibault, Vincent et David sur le hashtag Transbet2016. Loïc est en direct du Canyon, ce Canyon où les 6500 coureurs vont arriver vers vous. Mon cher Loïc, j'espère que vous avez préparé la combinaison de plongée parce que je sens qu'il va y avoir du matraquage dans la boue. Je vais peut-être essayer d'éviter ça quand même. Vous pouvez le voir derrière moi, ça arrive par petite grappe. Les supporters dont je vous avais parlé tout à l'heure qui viennent ici dans cet endroit stratégique. Ici, on peut voir certains même testent déjà la température de l'eau, trouver la bonne position pour encourager certainement leurs proches. Puis on va retrouver un tout petit peu plus loin, une des premières supportrices qui est arrivée ici au Canyon, c'est Marie. Alors Marie, vous êtes venue encourager qui ? Ma maman. Et alors pourquoi c'était important de venir ici au Canyon pour l'encourager ? C'est important parce qu'ici c'est étroit et il y a beaucoup de personnes pour encourager. Et ça reste quand même le milieu central de la course entre le Crotoy et Saint-Valéry. Elle l'a déjà fait cette course ? Oui, l'année dernière. Alors c'était quoi les sensations ? Des bonnes sensations, très fatiguées mais des bonnes sensations. Elle a un air venu contente. Ça ne vous a pas donné envie de le faire ? Si, mais je suis encore un peu plus jeune, donc peut-être l'année prochaine. Merci Marie, bonne course à votre maman. Voilà, à vous Thibaut. Merci, on vous retrouve dans un instant. Normalement, théoriquement il est 10h15, normalement 10h17 même très précisément. Normalement le départ devrait donner au meilleur des cas à partir de 10h20. Donc il nous reste encore quelques minutes. Vous les voyez, ces coureurs se préparer. Émilie est juste avec les meilleurs. Et je vois Jean-François à notre barre qui était avec nous l'année dernière et depuis deux saisons. Dossard numéro 7. Je ne vous entends pas très bien parce qu'il y a le speaker là qui, on est juste à côté de l'enceinte. Mais comme vous l'avez dit, je suis avec Jean-François à notre barre, qui était notre consultant l'année dernière et qui court cette année. Alors comment vous la sentez ? Je ne t'ai pas entendu. Comment vous la sentez la course ? J'espère avoir les jambes le jour J. Je sais que globalement je suis en forme. Après, la course le jour J, la Trans-B est une course particulière. J'ai pu la repérer hier, c'est très très vaseux, notamment au niveau du crottoir. Donc on verra. Eh bien, beau courage. On voit que tous les coureurs là ont la main sur le chrono. Ça veut dire que la course va partir vraiment d'ici quelques instants. Merci, merci Émilie. On va la voir cette image, voilà. On le voit. Qu'est-ce qu'on ressent là quand on est dans cette espèce de grand sas ? On a beaucoup de pression. On a le cœur qui commence à monter. On a les jambes qui tremblent parce qu'on sait que ça va partir vite. Quand Émilie dit que les coureurs vont déclencher le chrono, sur une Trans-B, ce n'est pas vraiment utile. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils applaudissent ? Oui, ils applaudissent. Ça, c'est l'ambiance des départs de course. Maintenant, on fait applaudir. C'est le speaker qui doit faire monter la pression, monter l'ambiance. On voit ça un petit peu maintenant au niveau de toutes les courses. Et puis, parfois, ils sont chauds là. Il y a des Ola. Oui, il y en a qui sont installés depuis une demi-heure, une heure, assis, pour être bien placés. Il se réchauffe. Ceux qui n'ont pas la chance d'être dans l'élite. Donc, Bardier nous envoie sur Hashtag Transmet2016. Bon courage à la SPTT de Compiègne. Et puis, là, je vois un autre message aussi de Sylvie. Bonne course à mon fils Nicolas P. Fabien, vous allez tous être crottés. Tu es mon champion, mon cœur. Je t'aime, mon fils. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer tous ces messages. La bande s'est enlevée. Donc, là, le départ est vraiment imminent. On va essayer d'écouter le sifflet du train. Le problème, c'est qu'on est tous un petit peu soumis à ce train qui va donner le départ. Et personne ne sait quand est-ce qu'on va être donné ce départ. C'est ça. D'habitude, on repère le starter. Et puis, quand la fumée s'échappe, on démarre. Allez, attention, ça apparaît à l'écran. Donc, je pense que c'est assez imminent. 6500 coureurs qui vont s'élancer pour cette 27e Transmet. On va vivre, on vit l'instant en direct. On va essayer d'écouter le sifflet du train. Ils ont tous la main pour les meilleurs sur leur chrono personnel. Oui, 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 ça devient un réflexe. On le voit, le petit train qui va donner le départ. Soyez les bienvenus sur France 3 Picardier et France 3 Nord-Pas-de-Calais. On est ensemble pour deux heures de direct jusqu'à midi pour faire vivre cette Transmet au cœur de la baie de Somme. N'hésitez pas encore une fois à nous envoyer tous vos petits messages. Hashtag Transmet2016. N'hésitez pas à y aller. Et on essaiera de les passer, évidemment, dans la mesure du possible. Il y en a déjà énormément. Vous voyez, hashtag Transmet2016. Les gens n'arrivent plus. On ne sait plus trop où est-ce qu'ils sont placés tellement il y a de nombre. Non, mais c'est fabuleux. Il y en a qui vont passer sous la ligne un quart d'heure après les premiers. C'est la rançon de la gloire de toutes ces courses où c'est une ferveur pour venir à tout prix. D'ailleurs, les inscriptions ont été closes très tôt cette année, encore une fois. Et encore là, par sécurité, on est obligé de l'imiter. Bon courage à mon petit frère, Jean-Marie. Le train pressifle, ce qui veut dire que le départ est donné. Et voilà, c'est parti. Alors là, bonjour, le boulet d'étruglement. Parce que ça commence directement avec un virage. Ça va partir vite, parce qu'en plus, ça démarre en descente. Voilà, vous voyez, là, ça bouchonne déjà, alors que les 300 premiers sont passés. Là, on est parti pour combien de kilomètres dans le cœur de Saint-Valéry ? On est parti pour 3-4 kilomètres, 4 kilomètres avant d'arriver dans le sable. C'est la petite promenade d'échauffement ? Oui, oui, c'est un peu ça. Pour les meilleurs. Oui, pour eux. Alors, tout au long de cette émission, parce qu'on va passer 2 heures ensemble. Vous voyez, là, ça marche, ça bouchonne déjà. Voilà, on va décliner ça sur 3 axes. On va s'intéresser, évidemment, à la tête de course. Ceux qui jouent la gang, ceux qui jouent le podium. On a vu Jean-François Notbar tout à l'heure, on a vu nos meilleurs picards. Évidemment, eux jouent le podium, jouent vraiment le fait de remporter cette transverse. On va s'intéresser aussi à ceux qui font la fête, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont costumés, ils sont maquillés, ils sont là pour animer. Mais on va s'intéresser aussi à peut-être cette grande majorité des coureurs. Ce sont ceux qui jouent la performance personnelle. Eux ont suivi un entraînement hyper pointu pendant les derniers mois, en fait, avant cette transbée. Et tout au long de cette émission, Chantal, vous allez nous donner un petit peu des consignes comme ça d'entraînement et des techniques d'échauffement pour mieux préparer cette transbée. Déjà, le départ. Comment est-ce qu'on prépare psychologiquement un départ comme ça, avec autant de personnes sur une même ligne de départ ? Bon, malheureusement, comme je le dis, il faut se placer très tôt. Donc, attendre, assis, par terre, s'hydrater. Et puis, bien se couvrir, surtout aujourd'hui parce qu'il fait froid. Donc, mettre un vieux t-shirt qu'on va acheter ou un sac poubelle. Et puis, patienter. Malheureusement, ces coureurs-là ne peuvent pas s'échauffer. Donc, moi, je leur conseille, c'est de faire une petite demi-heure la veille. Et puis, voilà. Et surtout, de ne pas partir trop vite, justement, comme ils ont été assis pendant une demi-heure. De partir tranquillement. On a le temps. Il ne faut pas être pressé de doubler. La course est longue et dure. Et il faut vraiment gérer son départ intelligemment. Et puis, il faut se caler sur la foulée de celui qui est devant. Parce que ceux qui vont partir vite sont quand même un peu prisonniers aussi. Oui, bien sûr, oui. Mais il ne faut pas non plus essayer de doubler à tout prix. Il faut attendre d'être dans la veille. Voilà. Oui, puis avoir de l'espace. On a toujours le temps. On a toujours l'impression qu'on piétine. Mais en fait, on démarre toujours trop vite. Allez, on va aller voir Emilie Montcho qui est sur la ligne de départ. On va essayer de vivre avec elle l'ambiance de tous ces coureurs qui sont à côté. Il y en a des coucous, là, Emilie. Ah oui, là, on est dans la foule. On est au cœur de la foule de cette... C'est interminable. Là, ça fait déjà 2-3 minutes que les premiers sont partis. Ils sont partis très, très vite. On est là ! Voilà. Il y a une sacrée reviance. Tout le monde crie. Il y a beaucoup de costumes. Et ça s'est déjà bousculé. On m'a vu. Il y a quelqu'un qui s'est fait bousculer sur les grilles et qui a perdu sa chaussure. Il a déjà perdu sa chaussure alors qu'on n'est pas encore rentré dans la baie. Je ne sais pas comment il va faire. Vraiment, il y a beaucoup de monde. On le dit chaque année. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Les gens sont très contents. C'est parti très vite devant. Mais là, c'est sûr que là, ça part un petit peu moins vite. On sent que les gens sont prudents. Mais on va voir... Pour l'instant, je ne vois pas encore la fin de la file. On n'a toujours pas vu passer notre chef qui court dans la course. Je l'attends. Faisons une petite... Trop fort ! 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 Faisons une petite précision. Quand Émilie parle de notre chef, c'est-à-dire qu'on a missionné, en fait, notre rédacteur en chef, Antoine Armand, qui s'est dit, moi, la Transbaie, je l'ai couverte plusieurs années. Maintenant, j'aimerais bien la courir. Donc, il a une caméra, une espèce de petite caméra qui enregistre un peu toutes ces images. Et il est mandaté pour venir nous raconter à nos points de direct, c'est-à-dire au Crotoy, je vous le rappelle, avec Julie pour le ravitaillement, avec Loïc Benesch en plein milieu de la baie pour donner son sentiment à mi-parcours de ce premier passage à l'aller. Et puis, on retourne avec Émilie, bien sûr, pour le passage. On voit qu'il y a beaucoup de monde déguisé. Mais alors, ce qui est incroyable dans cette ligne de départ que l'on voit à l'écran, c'est que ces gens-là passent seulement la ligne d'arrivée. Le départ a déjà été donné il y a 3-4 minutes. Combien de temps passera le dernier ? À mon avis, un quart d'heure 20 minutes. Après le départ du train. La première image de course, c'est qu'on a vu que ça partait très vite. Très honnêtement, c'est passé tellement vite que j'ai peu eu le temps de voir le... Non, on n'a pas vu les premiers. On n'a pas vu les premiers. Le dessert du leader. Didier Ivar sur le hashtag Transbay2016 nous envoie. Bonne chance Frédéric Fournier. N'hésitez pas comme lui à nous envoyer tous vos messages. On ne va pas tarder à marquer une première petite pause de pub avant de revenir ici en direct sur France 3 à Picardie et France 3 dans Pas-de-Calais. Je vous rappelle qu'on est ensemble pour maintenant un petit peu moins de 2 heures de direct pour vous faire vivre cette 27e Transbay. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le hashtag Transbay2016 avec cette tête de course qui part très vite. Et on voit déjà l'écart qu'il y a avec le peloton derrière. Oui, c'est impressionnant. Mais quand ils vont passer là tout à l'heure devant nous, les derniers vont encore marcher tellement le peloton est... Et tellement il y a du monde. Vraiment, ça se libère vraiment dans la baie parce qu'il y a un peu de largeur pour passer. Allez, la course est partie. La course est partie. Première page de pub. On se retrouve dans quelques minutes pour vivre ensemble cette Transbay. A tout de suite sur France 3 Picardie et France 3 Nord Pas-de-Calais.